Musique Un mercredi matin, aux aurores, en rendez-vous chez Fanfan. Il y a deux jours, j'ai passé une journée incroyable avec Fanfan. Fanfan, vous le connaissez Fanfan ? Fanfan du Baravin ? Est-ce que les amis que tu m'as amené voir sont déjà venus ici ? Tous ! Un personnage, un vrai ! C'est les mecs qui ont fait la touraine. Ça veut dire quoi en direct ? C'est les seigneurs de la touraine. C'est les mecs qui ont monté des appellations. Il est vrai qu'on est arrivé à 9h30. D'abord, il faut dire qu'on s'est arrêté à Chambry au Petit Bartabas. On est arrivé donc à manger un peu du maire. Décout, je suis là dans 5 minutes. Donc c'était quelle ville là ? C'était à Chambry, à Champolle. On est arrivé vers la pluie Champolle. C'est vrai, quand on est arrivé à 9h30, la vigne était sous la brume. C'était magnifique. C'était splendide. C'est juste un point de vue. Et juste le soleil. Bonjour à tous. Je suis Fanfon du bar à vin Vierzon. Et puis j'emmène à faire un tour dans les villiopes de Tourelle, rencontrer mes potes, goûter des vins. Et puis voilà, je fais reconnaissance avec des gens. C'est pas intéressant. Bon sinon, très bien. Bonne journée. C'est chouette ça Fanfon. On attend Hubert qui doit arriver dans 2 minutes. Alors explique-nous où sommes-nous là aujourd'hui ? Nous sommes à Chambry, à côté de Champolle. On est sur l'appellation Valencelle. Le petit Hubert de Domaine Moran, et bien écoute, il est déjà venu. On le verra demain matin. J'ai rendez-vous avec lui à 10h pour bouffer les huîtres et goûter du Valencelle. Domaine, Archambault, Marie-Laure et Eric, ils viennent régulièrement ici déjeuner à la maison. Et puis monsieur... On va goûter la cuvée Renaissance, qui est une méthode traditionnelle à base de chardonnay et d'arbois. C'est très croquant comme vin. C'est très très simple. Ah mais c'est splendide. La brume. Ils sont en train de tailler les gars là. J'ai lu Hubert au téléphone. Non mais il a vraiment du talent ce mec. Il a du talent. Un mec a du talent puis d'abord d'une sympathie. Et puis... Il nous a reçu ? Super. Ouais, ça va être une bonne journée. Claude Thomas qui était là. Claude Thomas c'est un personnage... C'est avec lui que j'ai un petit peu commencé à travailler en Touraine. C'est un mec. On a fait des animations ensemble. Je suis allé en Belgique. Travaillais avec lui. C'était super. Bonjour. Je m'appelle Hubert Rardon. Je travaille au Domaine Morand à Selle-sur-Cher. En appellation Valencé. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous montrer ? Alors là donc c'est un pied de vigne. Moi le pied de vigne. C'est quoi le terme adéquat de pied de vigne ? C'est ça ? Cep. Cep de vigne. C'est magnifique. Moi j'ai dit que c'est un dernier, ils sont exceptionnels. Franchement, on pourrait clarifier. On peut faire des clarifères d'attelage. Donc sur la taille, sur des pieds comme ça, on est sur du gamay. Donc c'est des pieds qu'on taille à courson. Ça veut dire quoi ? On coupe tout ce qui est au-dessus et on laisse que 2 départs sur chaque départ qu'on laisse derrière qui est fructif. Là c'est un pied qu'agelé donc là il y a des départs qui n'ont pas été faits. Parce que là ça va finir, ça va finir, ça va finir. Donc sur un pied comme ça, on va pouvoir laisser un départ ici qui ne produira pas. Qui produira que l'an prochain parce qu'il est sur la tête. Donc sur un pied comme ça, là on va voir que sur cette partie là qu'on aura une partie fructifère. D'accord. Donc ici on ne laissera que 2 ou 3 coursons pour pouvoir avoir quelque chose de fructifère. Sinon le reste, ça ne sera plus chaud. Ça veut dire que vous enlevez tout le reste ? Il ne restera plus qu'un départ. Il ne restera que des départs comme ça. Là sur ce pied là il ne restera qu'un départ qui sera fructifère. Oui et tout le reste ? Et tout le reste, ça ça sera coupé, ça ça sera coupé. Là on laissera pour, pas la prochaine vendange mais ça sera fructifère la vendange d'après. D'accord. Dans 2 ans. Et comment vous vous en rendez compte ? Parce que là en fin de compte, là c'est un départ qu'on a laissé les dernières, il n'y a rien qu'à repousser dessus. Ah oui d'accord. Et là sur celui-ci, il y a le départ qui est ce qu'on a laissé les dernières, on a des départs qui sont partis. D'accord. Et donc là en coupant ici, les bourgeons qui vont repartir d'ici, celui-ci et celui-ci qui est derrière là, ils seront fructifères. D'accord. Et ça repart vraiment avril-mai c'est ça ? Oui. D'accord. Et alors dites-moi monsieur ici, dans l'exploitation, qu'est-ce que vous produisez comme vin ? On fait du Valencé dans les trois couleurs, blanc-rouge-rosé, du Val-de-Loire en blanc-rouge-rosé et de la méthode traditionnelle… La cuvée Renaissance. La cuvée Renaissance en pétillant. La cuvée Renaissance en pétillant. La cuvée Renaissance. Sous-titrage MFP.